On fait une ou deux balles et on tourne à chaque fois pour que tout le monde joue, d'accord ? Allez ! Échanger une balle sous un préau avec un sportif de haut niveau, c'est une sacrée émotion. Je veux dire que j'ai joué avec quelqu'un qui a participé au jeu à la pique, je trouve ça incroyable. C'est surprenant de voir une star dans l'école. Cette école, Julien la connaît comme sa poche. Il y a passé toute sa scolarité. Il a connu ses couloirs où l'on évolue en renseiller. Mais aujourd'hui, c'est lui le prof. A quel âge avez-vous commencé le tennis ? 3-4 ans. La suite, tout le monde la connaît. C'est un parcours en solo avec 10 finales sur le circuit ATP. Et surtout, une victoire en double à Roland-Garros en 2014. Sans oublier la médaille de bronze au JO de Londres. Comme je l'ai dit, le match de la médaille de bronze à Londres, il a été compliqué à gérer, à préparer, parce qu'il y avait beaucoup de pression. L'Olympisme est au cœur de cette visite. Julien Beneteau fait partie de la commission des athlètes pour Paris 2024. Il nous reste 5 ans, 6 ans pour faire comprendre que le sport, que les Jeux Olympiques, ça ne va pas être que 15 jours. On va essayer de faire changer un petit peu de mentalité, d'apporter peut-être plus de sport à l'école. C'est important d'avoir des rêves et d'essayer de les maintenir et de tout faire au fur et à mesure de son enfance pour essayer de les réaliser. Ça va être dur d'avoir le niveau pour aller jusqu'au JO. Soutien indéfectible des Jeux Olympiques, le tennisman est aussi désormais reconnu pour son travail de capitaine de l'équipe féminine française. Et ça vaut bien quelques autographes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...